Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le VisioLive où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Laurent Métral qui est directeur des ressources humaines au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec qui nous allons parler des parcours métiers et de l'évolution des compétences dans le monde bancaire actuel. Bonjour Laurent. Bonjour Louisa. Comment vas-tu ? Très bien, un vrai plaisir de démarrer cette semaine avec toi et puis avec l'ensemble des auditeurs. Très ravi de t'accueillir dans cet épisode Midi Expert. Alors Laurent, on a déjà échangé par téléphone pour préparer cette émission. Tu connais donc tes missions qui vont être de répondre aux questions des étudiants et jeunes diplômés. Nous avons reçu beaucoup de questions sur cette thématique et sélectionnées les plus redondantes. Tu vas nous parler aussi de ton parcours et nous dire plus précisément quelles compétences sont attendues pour intégrer le secteur bancaire, nous expliquer les différentes voies de carrière possibles, mais aussi nous préciser comment sont accompagnés les collaborateurs au sein du groupe. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou en apprendre aussi davantage sur les métiers et les offres disponibles, eh bien vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube, ou nous suivre aussi sur notre Insta en tapant jobteaser underscore fr. Sans plus tarder Laurent, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en quelques mots ? Alors le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe de banques et d'assurances, mais également un groupe multiservices. Nous regroupons l'expertise de 72 000 collaborateurs au sein de notre groupe, tant sur la France qu'à l'international, avec 13 fédérations de crédits mutuels, l'ensemble des banques du groupe CIC, et puis d'autres filiales comme Cofidis, Monabank, et puis à l'international, nos marques Targobank en Espagne et en Allemagne, et puis des établissements en Suisse, avec CICU Suisse, ou au Luxembourg avec la Banque de Luxembourg, et puis un certain nombre d'installations, d'implantations à New York, à Londres, à Singapour, et puis dans d'autres villes européennes ou mondiales. Alors Laurent, une question qu'on a reçue plusieurs fois. Les étudiants, les jeunes diplômés voulaient en savoir plus sur ton parcours. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton parcours au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale ? Alors deux formations, j'ai une double formation universitaire en droit et puis en gestion d'entreprise. Donc j'ai démarré dans le réseau d'agence au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, où j'ai fait toute ma carrière, donc tout d'abord dans le réseau d'agence sur une clientèle entreprise pendant 4 ans, et puis ensuite j'ai rejoint la DRH d'une des banques régionales du groupe, sur des postes de chargée d'études, de recrutement, et puis ensuite de responsable de ressources humaines. Ultérieurement, un poste de DRH, un peu plus tard un poste de secrétaire général. Je suis ensuite revenu au commercial avec un poste de directeur commercial, et puis en 2014, j'ai pris la direction générale d'une banque CIC de 2500 collaborateurs à Nantes, CIC et Ouest. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier, j'ai le plaisir d'être le DRH du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Voilà quelques mots très rapides sur ce parcours, mais ce n'est pas le plus intéressant. On voit déjà qu'il y a des passerelles possibles en tout cas. Mais j'aimerais juste souligner quelque chose, parce que lorsque l'on s'est appelé, tu m'as dit que tu étais aussi attentif au sujet sur l'enseignement supérieur. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Oui, j'ai toujours été. C'est vraiment un domaine qui m'a suivi depuis ma formation, et j'ai toujours eu beaucoup de liens au travers de tous ces postes avec l'enseignement supérieur, en étant soit, en intervenant soit dans des écoles, dans des universités. Et puis, depuis quelques années, j'ai eu des mandats au sein du conseil d'administration à l'IAE, par exemple, où, depuis quelques temps, je suis également à Audencia, Audencia Business School à Nantes, où je suis le président du conseil d'administration de cette très belle école. C'est pour ça que tu es là, pour t'adresser aux étudiants et aux jeunes diplômés. On continue avec les questions. Donc, parmi toutes celles qu'on a reçues, il y avait « En quoi consistent tes activités de directeur des ressources humaines pour un groupe d'une si grande taille avec autant de salariés à manager ? » Alors, le premier rôle, c'est vraiment un rôle de facilitateur de l'action de l'ensemble des DRH, de toutes les structures, en développant une politique globale sur l'emploi, sur la formation, et puis sur le social. Donc, le social en développant des accords qui portent dernièrement sur la qualité de vie au travail. Ça peut être également sur l'ensemble des dimensions salariales pour l'ensemble du groupe. Et puis, tout ce qui concerne l'emploi. Donc, on a aujourd'hui ouvert des thèmes sur la parité, la diversité, etc. Et puis, des actions globales aussi de formation. Donc, tout ça pour l'ensemble du groupe. Donc, être avant tout un coordinateur de l'action des DRH, et puis une vision globale de tout ce qu'on doit faire pour être innovant, et avoir une belle marque qui soit attractive ou le plus attractive possible pour nos jeunes diplômés. Et tu me disais, lors de notre échange, nous sommes la première banque qui adopte le statut d'entreprise à mission. Alors, pourquoi cette démarche d'entreprise à mission ? Et quelles sont les valeurs du groupe ? Nous sommes allés vers ce statut de banque à mission, puisque depuis très, très longtemps, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale vit avec des très fortes valeurs, qui sont l'ancrage dans son territoire, qui sont le soutien à l'économie réelle des territoires, une vraie dimension mutualiste de solidarité, de coopération. Et donc, ce statut nous permet aujourd'hui d'afficher, je dirais, un peu plus fortement ces valeurs, et surtout de nous mettre des objectifs en matière environnementale et sociétale. Donc, d'afficher ces valeurs. Ça donne également beaucoup de sens à nos collaborateurs dans l'action au quotidien, puisque maintenant, si je caricature, on ne vit plus notre métier en tant que crédit et épargne, mais plutôt comme étant des facilitateurs de la vie de nos clients au quotidien, d'être un élément pour accompagner leur projet ou encore sécuriser leur avenir. Donc, tout ça avec nos valeurs humaines, nos valeurs de coopération et nos valeurs d'aide. Et puisque tu parles de valeurs humaines, vous avez signé un accord qualité de vie au travail avec la dimension de travail à distance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? On a surtout souhaité avoir un accord global qui ne porte pas que sur le travail à distance. Donc, on a effectivement signé avec nos partenaires sociaux un accord sur le travail à distance, mais avec un certain nombre d'éléments autour sur la qualité de vie globale au travail, en passant par des actions de prévention sur la santé, prévention sur l'activité physique également au sein de nos réseaux. Et puis, tout ce qui concerne aussi l'action autour du covoiturage, des transports à vélo, etc. Donc, voilà, tout un ensemble de mesures pour bien vivre au travail. Et comme tu l'as compris, les étudiants qui nous ont envoyé leurs questions sont intéressés par le secteur bancaire. Et parmi les questions, il y avait « Quelles études recommandez-vous pour intégrer le secteur bancaire ? » Quelles sont tes recommandations là-dessus ? C'est une question très difficile parce que la banque recouvre de multiples et de multiples métiers. Donc, on peut l'approcher par plein de formations et je dirais une formation par métier. Mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est que bien évidemment, un certain nombre de formations sont un peu plus leaders, si je peux dire. Donc, toutes les formations liées à la banque finance, qu'elles soient universitaires ou qu'elles soient en école de commerce, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est une entrée importante. Mais ça peut être également des formations liées à l'assurance, qui est une grosse partie de nos métiers. Ça peut être des formations liées aux ressources humaines pour aller sur nos fonctions support. Ça peut être des études marketing. Voilà, c'est vraiment très vaste. Ce qui est important et ce que je soulignerais en petit conseil, mais je pense que l'ensemble de nos éditeurs l'ont déjà en tête, c'est de, par rapport à ces formations, surtout de les mettre le plus opérationnellement possible au travers de stages, au travers d'expériences, d'emplois d'été, etc. C'est d'allier ces formations à une pratique dans le secteur bancaire et financier. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais tu m'avais dit, on peut aussi passer par une école d'agriculture, d'agronomie. Il y a aussi le monde des ingénieurs, c'est ça ? Oui, on est aujourd'hui très, très ouvert sur l'ensemble de ces domaines-là. On a structuré au travers de nos différents domaines, on a une branche particulière, une branche entreprise, mais aussi une branche agriculture. Donc, ce qui permet dans notre filière agricole d'avoir effectivement beaucoup d'ingénieurs au travers de notre banque de financement et d'investissement. Nos ingénieurs financiers qui regardent des process d'investissement dans des entreprises sont pour beaucoup issus du monde des ingénieurs, des écoles d'ingénieurs. Et ce qu'on regarde aujourd'hui beaucoup aussi, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on voit de plus en plus souvent dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, mais aussi dans les universités, c'est l'hybridation des compétences. Comment, à partir d'un cursus d'ingénieur, je compète par des voies plus de management et d'avoir ainsi un profil assez hybride pour demain pouvoir m'adapter beaucoup plus facilement à la vie de l'entreprise, que ce soit dans la banque, que ce soit dans notre groupe ou dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, c'est aussi, et c'est très positif, partir avec l'idée de pouvoir faire différents métiers dans toute sa carrière et pas uniquement un métier en lien avec sa formation. Et c'est pour ça notamment que les soft skills sont importantes. Il y a forcément les questions sur les soft skills et les hard skills qui ont été très redouvantes. Selon toi, quelles sont les compétences importantes requises pour être recruté dans le secteur bancaire ? Oui, sur les compétences techniques, on l'a un peu dit, c'est que c'est vraiment très lié au métier et donc à son entrée. Après, ce qu'on va regarder, c'est vraiment aujourd'hui, la banque est avant tout un métier relationnel, donc vraiment des métiers et ce goût de l'ouverture, de l'ouverture aux autres, du relationnel, beaucoup d'agilité, je l'ai dit, pour bien évidemment faire évoluer son métier, mais également évoluer de métier entre différents métiers. Donc, relationnel, agilité, puis un esprit d'équipe. Souvent, on a l'impression que la banque, la finance, peut être un métier assez individuel, mais en fait, quand je suis rentré dans la banque, les tout premiers conseils ont été, on ne fait jamais de banque tout seul. Donc, c'est aussi d'avoir un vrai esprit d'équipe, comment on peut travailler ensemble et faire travailler de plus en plus cette intelligence collective d'une équipe. Et tu m'avais dit, se connaître, c'est important aussi. Oui, se connaître, parce que c'est la base de tout, mais dans la banque, mais comme partout, c'est savoir sur quel point on doit travailler. Je crois que c'est aussi un des éléments, c'est que la formation, elle ne s'arrête pas à la sortie de son école d'ingénieurs, de commerce ou à la sortie des banques de la fac. L'intérêt, c'est de pouvoir se former en permanence et donc notamment de se connaître pour aller chercher ces points d'amélioration, qu'il s'agisse du soft ou bien évidemment du hard skills. Donc voilà, c'est d'être toujours en permanence attentif à ces points d'amélioration. Et comme tu viens de le dire, la formation ne s'arrête pas à la fin des études. Et tu m'avais dit aussi, c'est important de s'ouvrir à l'extérieur, de continuer à se cultiver, d'avoir un esprit critique. Et ça passe aussi par des lectures spécialisées, regarder des conférences, les stages, les associations. À quel point c'est important de s'ouvrir à l'extérieur à la fin de ces études et quand on intègre le monde professionnel ? Ce qui est très important, en tout cas, c'est un des points sur lesquels moi, j'ai toujours été attentif et j'ai conseillé beaucoup de collaborateurs en ce sens-là, c'est qu'on a besoin d'innovation. Toutes nos entreprises et au sein de notre groupe, on est très axés sur l'innovation, sur ce que l'on peut chacun, chaque collaborateur, ce que chaque collaborateur peut amener à l'entreprise. Et pour avoir cet esprit un peu d'innovation, cet esprit positif, d'esprit constructif, je pense qu'on a besoin d'aller se nourrir un peu à l'extérieur. Et comme tu l'as très justement dit, Louisa, c'est le plus souvent, c'est d'utiliser tout ce que font les universités, les écoles au travers des programmes des alumnis. C'est, je dirais, toujours aussi de cultiver son réseau, d'aller à des conférences, de faire partie de réseau, de s'ouvrir bien évidemment sur des choses qui ont trait à son métier, à sa branche, mais aussi à des choses beaucoup plus globales comme les innovations du management ou autre chose. C'est d'être à l'écoute et de voir comment tout ce que l'on peut écouter en temps de l'extérieur peut avoir une résonance dans son métier, dans son entreprise. Et tout ça pour être acteur, acteur de sa carrière, acteur de, aussi, des développements de son entreprise. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est le trait de l'engagement. Et tu parlais d'innovation, on prend une autre question. Quelles sont les nouvelles compétences requises dues à la digitalisation du secteur bancaire ? C'est surtout sur cet aspect-là, je dirais, mais je ne pense pas que la banque ait spécialement de particularité, mais c'est avant tout une agilité, une agilité pour pouvoir faire évoluer son métier et évoluer avec ses compétences. Et puis, énormément de pédagogie, puisque nos métiers évoluent très vite. Et souvent, nous sommes en phase d'être des pédagogues pour d'autres collaborateurs qui ont un peu de retard sur ces aspects-là, et le plus souvent aussi pour nos clients. Donc, cette agilité, ce sens de la pédagogie pour accompagner tout le monde, clients et collègues dans ces évolutions. Et puis également, l'innovation. C'est vraiment un point important, je l'ai déjà dit, je le répète. C'est vraiment voir comment, au travers de ce qui existe dans l'entreprise, de ce qu'on peut voir, quelle pierre on peut apporter et comment on est constructif dans ces parcours. Par exemple, on vient de terminer un hackathon simplification où c'est l'ensemble de nos collaborateurs qui sont intervenus sur l'ensemble de nos process, de nos produits, de nos services, pour voir comment les simplifier. Les simplifier pour les collaborateurs, les simplifier pour nos clients. Et donc, vraiment, ce désir, cette volonté que chacun soit acteur. Je crois que ceux qui connaissent le mieux les métiers, c'est ceux qui les exercent. Ceux qui connaissent le mieux nos clients, c'est ceux qui sont en proximité de ces clients. Donc, agilité numérique, c'est ce que tu dis, et être à jour et en veille sur les innovations en interne à chaque fois. Oui, et puis beaucoup de communication, ne pas hésiter à remonter, à s'exprimer, à faire part de ces idées. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui ce qui est attendu partout. C'est cette capacité que nos jeunes diplômés qui intègrent l'ensemble des groupes et cette capacité à s'exprimer, à faire part de leurs idées. Une autre question concernant l'intégration du secteur bancaire, c'est est-ce qu'au sein du groupe Crédit Mutuel, vous proposez des graduate programmes ? Alors, on en propose quelques-uns, mais de manière pour l'instant assez limitée. J'ai un certain nombre de nos structures, je pense notamment à CIC Ouest, qui a eu un parcours, qui a un parcours diplômant avec Odensia. On a aussi un certain nombre de parcours pour faire progresser nos jeunes, nos jeunes jambochés, nos potentiels. Donc, on travaille qu'un certain nombre d'écoles ou d'universités. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on regarde de plus en plus. C'est vraiment aussi pour faire progresser. Et puis, on a développé ces dernières années l'apprentissage en interne de notre groupe avec nos propres centres de formation des apprentis. Donc ça, c'est un élément qui est pour nous fondamental. C'est cette ouverture au monde de l'alternance et de l'apprentissage. Et ce centre de formation des apprentis, comme tu viens de le dire, il démarre dès le bac plus 3, c'est ça ? Il démarre dès le bac plus 3. Il vient en complément de ce qu'on peut faire avec d'autres diplômes, avec d'autres universités ou des écoles de commerce. C'est bien, je dirais, un élément complémentaire aujourd'hui. Notre ambition est d'avoir à peu près 1 400 alternants au sein de notre groupe sur tous les métiers. Bien évidemment, de manière préférentielle, nos métiers de réseau, nos métiers tournés vers la banque, mais également sur des métiers plus de fonctions support, à la RH, au marketing, d'avoir une vision globale de nos métiers couverts par l'apprentissage et l'alternance avec un objectif de pouvoir, à l'issue de ces périodes d'apprentissage, offrir à chacun de nos alternants un emploi en interne de notre groupe. Tu me fascistes la question d'après qu'on a retrouvé un étudiant, qui était l'accompagnement et l'apprentissage sont-ils synonymes de recrutement en CDI ? C'est votre volonté en tout cas. Nous, c'est notre volonté. Je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais on doit être, sur les 72 000 collaborateurs, notre effectif est de l'ordre de 98-97 % en CDI. Les 2-3 % qui sont en CDD sont pour partie nos alternants, nos apprentis, et puis également quelques CDD sur des remplacements de maladies, de congés de maternité ou des choses comme ça. Et donc, notre effectif essentiel est le CDI. Donc, le souhait est de pouvoir recruter chaque année le maximum de collaborateurs. Et Laurent, tout à l'heure, quand tu nous as parlé de ton parcours, on a vu qu'il y a eu beaucoup de passerelles. Et il y a eu une autre question, c'est pourriez-vous expliquer les différentes voies de carrière qui s'offrent dans le secteur bancaire ? Je dirais que toutes les voies sont quasiment possibles pour au moins deux raisons. Ce qui est pratiqué au sein de notre groupe, c'est la promotion interne. Donc, c'est vraiment favorisé, même si on est attentif de temps en temps à avoir différents échelons de notre structure des recrutements externes. Mais vraiment, on est très ciblé sur la promotion interne. Et donc, c'est cette capacité de pouvoir évoluer sur un métier, par exemple, en agence, un métier de chargé d'affaires professionnel, un métier de chargé d'affaires entreprise ou sur la banque privée, de pouvoir continuer dans ce métier, mais en prenant une fonction de management avec une direction d'une agence, par exemple, d'une caisse de crédit mutuel, pour ensuite, éventuellement, revenir sur une fonction d'expertise, toujours dans le même domaine et à un moment donné, pouvoir évoluer dans une fonction annexe, par exemple, ressources humaines ou marketing, pour ensuite, peut-être, retourner sur une fonction globale de management au sein d'une fédération, d'une banque CIC ou d'une structure, d'intégrer un comité de direction. Ce que l'on recherche dans nos comités de direction, c'est d'avoir des collaborateurs qui ont une vision assez transverse de métiers exercés dans le réseau, de métiers exercés en support, de métiers, je dirais, en proximité du client, du management. Voilà, c'est d'avoir des parcours, tout à l'heure, je parlais d'hybridation des compétences à l'entrée de notre groupe, mais c'est aussi à l'intérieur du groupe d'avoir des parcours très hybridés en termes de compétences, en termes de postes, en termes d'apports et c'est, je pense, tout l'intérêt de nos parcours. Donc, c'est vraiment de retenir qu'il n'y a pas un parcours type, il y en a un certain nombre et le plus souvent très individualisé pour chaque collaborateur en fonction de ses souhaits, en fonction de sa mobilité géographique qui est un souhait important et aussi les appétences, un certain nombre préfèrent évoluer dans une fonction d'expertise et vont très loin dans cette fonction d'expertise et puis d'autres ont envie d'être plus généralistes et d'activer une corde plus managériale. Donc, voilà, il y en a un peu pour tout le monde, il y a un peu pour tous les goûts. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a autant de parcours que de métiers et tu as commencé à en parler, tu parlais de collaborateurs et des différents secteurs. Il y avait une question aussi, peut-on changer de voie au sein du secteur bancaire, tu viens d'y répondre, mais comment se concrétisent ces transitions ? Parce que c'est possible, par exemple, tu le disais, de passer d'un métier de réseau à un métier de support et tu m'avais dit aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des aspects particuliers comme le back-office ou des domaines sur le marketing digital. Est-ce que tu peux me dire comment se concrétisent ces passerelles, ces passations d'un métier à un autre ? Alors, ce qu'on essaye de faire, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a plein d'autres possibilités. Tout à l'heure, je l'ai évoqué dans mon introduction, on a un groupe aussi avec une dimension internationale. Donc, c'est aussi toutes ces évolutions internationales. On parle de banque, mais on est aussi sur une banque complètement digitale avec Monabank, avec un établissement plus spécifique de Cofidis ou les ACM. Donc, il y a vraiment beaucoup de passerelles. Et donc, on s'évertue déjà à communiquer sur ces capacités, ces possibilités, parce que souvent, on est un peu enfermé sur son poste, dans son agence ou dans son service. Donc, c'est de regarder comment matérialiser tous ces changements. Et là, c'est aussi important. Tout à l'heure, on évoquait un certain nombre de qualités. Je pense que la curiosité est un élément important pour nos jeunes diplômés qui vont nous rejoindre. Curiosité avant, curiosité dans l'entreprise pour aller savoir qui a fait quoi, comment, qui est où, etc. Donc, ça, c'est un élément vraiment fondamental. Donc, on axe énormément sur la communication des possibilités de parcours, d'une part, Deuxièmement, on est aussi très attentifs à avoir, de manière très régulière, des entretiens professionnels qui permettent, au-delà de faire le point sur son métier actuel et sur les points de progrès, les points très positifs, les points de formation pour continuer à avancer, mais c'est aussi quelle trajectoire je donne à ma carrière. Et donc là, c'est un élément vraiment très important pour nous de l'entretien professionnel. C'est cet échange avec sa hiérarchie pour évoquer demain quel type de métier me corresponde, est-ce que je peux avoir une fibre managériale ou pas, est-ce que, etc. Donc, c'est vraiment pour nous un élément important, une matière qu'on retravaille après que la DRH, retravaille avec les managers et avec les collaborateurs pour faire progresser. Et puis, ce qu'on essaye surtout de faire, c'est de montrer au travers des évolutions très concrètes des uns et des autres qu'il n'y a pas de silo. On peut passer d'un environnement crédit mutuel au CIC. On peut passer de Cofidis aux assurances. On peut être en France, aller à l'international et revenir en France. On peut être effectivement sur une fonction réseau et puis le lendemain, prendre une fonction de management sur une grande entité de back office et là, faire preuve et s'exercer au management sur une dimension très importante en nombre de collaborateurs. Voilà, c'est tous ces aspects. Et ce que tu dis, c'est qu'on peut faire toute sa carrière au sein du groupe, finalement. Moi, pour l'instant, j'ai fait toute ma carrière. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, un peu plus de 30 ans au sein du groupe dans différents établissements, différents métiers. Et je n'ai vraiment jamais eu l'impression de m'ennuyer. Je n'ai jamais eu l'impression de faire la même chose. J'ai eu vraiment cette opportunité, en plus, en étant mobile géographiquement. J'ai fait ça sur plusieurs établissements du groupe, donc vu plusieurs régions, vu plusieurs managers, plusieurs typologies de structures et donc de pouvoir m'aguerrir aussi un peu à tout ça et à ces différentes cultures. et c'est ça, je trouve qu'il y a un déjà qui fait l'intérêt parce qu'on est toujours en découverte et en apprentissage, même aujourd'hui à 56 ans. Et puis, je crois que c'est tout l'intérêt d'un poste de pas ronronner et puis de se remettre en cause, d'aller chercher des nouvelles choses, d'être curieux. C'est pour ça que tu me disais notamment cette fibre entrepreneuriale, elle est très valorisée au sein du groupe parce qu'il faut à la fois être proche du terrain, en externe comme en interne et il faut que le jeune diplômé, l'étudiant soit moteur de sa carrière, de son parcours, c'est ce que tu disais. Et d'ailleurs, parmi cela, on avait une autre question. Comment les collaborateurs sont-ils accompagnés pour monter en compétence parce qu'il y a un énorme taux d'investissement dans la formation au sein du groupe, c'est ça ? Oui. Il y a différents éléments. Tout à l'heure, je parlais de valeur et une de nos valeurs, c'est la proximité, proximité dans le territoire, proximité vis-à-vis de nos clients, mais aussi ce que l'on souhaite, c'est une proximité de nos managers vis-à-vis des collaborateurs et c'est vraiment un des points importants. Je pense que si je suis encore aujourd'hui au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est que j'ai toujours trouvé des managers qui m'ont tiré vers le haut et qui m'ont, je dirais, apporté beaucoup. Et donc, cette proximité des managers est un point important pour faire progresser et puis pour ouvrir, pour ouvrir sur l'ensemble de la banque. que sur l'ensemble des métiers, donc ça, c'est un point important. J'évoquais les entretiens professionnels, c'est aussi un moment fort dans lequel on analyse avec le collaborateur l'ensemble des besoins de formation qui peuvent être nécessaires pour que chacun progresse et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 6 à 8 % de la masse salariale, ce qui pour beaucoup de nos futurs diplômés qui nous écoutent ne dit pas grand-chose, mais simplement 6 à 8 %, il faut savoir que le légal, c'est 1,5 % et qu'on est souvent aux alentours de 4, 5 %. Donc nous, on a un élément formation vraiment très important et on a 3 centres de formation en interne de notre groupe plus des formations qui sont à l'extérieur et pour nous, c'est une dimension vraiment importante et de la voir quels que soient les métiers, c'est de ne laisser personne sur le bas-côté du chemin, c'est faire la banque de demain avec les collaborateurs d'aujourd'hui, donc c'est d'être dans ce perpétuel mouvement, je l'ai indiqué tout à l'heure, nos métiers changent, les compétences évoluent, donc il y a une nécessité d'aller toujours s'améliorer, chercher de nouvelles compétences, progresser, donc un effort formation qui est vraiment très majeur et puis là aussi, je le répète, c'est tout au long de sa carrière être très attentif à aller picorer, si je peux dire, picorer à l'extérieur, voilà, toujours pareil, essayer de trouver des réseaux professionnels pour aussi avoir des sons de cloche, aller chercher ce qui se fait à l'extérieur, voilà, s'enrichir, c'est déjà important de pouvoir raisonner un peu à l'extérieur de son entreprise et d'aller chercher toutes ces infos pour pouvoir ensuite les digérer, le terme est pas très beau mais les digérer, entre guillemets, dans son environnement professionnel et être producteur de valeurs ajoutées au sein de son entreprise, au sein de son métier. Et pour un étudiant ou un jeune diplômé, c'est par exemple être présent dans son réseau d'alumni, d'être toujours en lien avec son université, son école, toi ça tu le vois vraiment puisque tu es aussi encore dans ce secteur-là d'université, d'école, tu sens que c'est important de rester connecté à son école lorsqu'on a fini ses études ? Je pense que c'est un point important parce qu'on a toujours beaucoup d'affinités, on y a passé un certain nombre d'années, on y a un peu transpiré, on y a surtout aussi beaucoup rigolé, donc voilà, c'est important d'avoir cet attachement, c'est aussi quelque part essayer de rendre à son école, à son université tout ce qu'elle nous a apporté, et puis là aussi, on va avoir des amis, on va avoir des membres de sa promotion qui sont dans des entreprises différentes, sur des métiers différents, et donc c'est d'aller chercher cette richesse des parcours de chacun. Et puis j'insiste aussi au-delà des alumnis, de ce que peut amener l'école, l'université, c'est aussi d'intégrer des réseaux professionnels, alors il y en a un certain nombre qui existent, je pense aux APM, à Germes ou à d'autres, voilà, des réseaux qui sont aussi des réseaux plus globaux de réflexion sur le management, sur un certain nombre de facteurs, ça peut être aussi des réseaux plus thématiques, voilà, et ça c'est vraiment une dimension qui je pense est importante, tu l'as indiqué très justement, c'est cette notion que l'on souhaite d'être entrepreneur au sein de l'entreprise et de ne pas se satisfaire de ce qui est fait en interne et d'aller à l'extérieur aussi, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à progresser, c'est comme ça qu'on reste curieux, qu'on reste agile et qu'on reste à l'écoute. Et on parlait d'école justement, Laurent, on va prendre la dernière question qui est, quel est le poste le plus haut accessible en sortant d'école de commerce dans le monde bancaire ? École de commerce, école d'ingénieur, université, je dirais que dans tous les cas, il faut surtout viser loin, viser loin et c'est la meilleure façon pour aller loin. Souvent, les seules limites qui peuvent exister, c'est celles qu'on se met a priori, donc je dirais, voilà, ne visez loin, ne vous mettez pas de limites et puis surtout, faites-vous plaisir et qu'à partir de là, si vous vous faites plaisir, que vous n'avez pas de limites et que vous êtes dans une entreprise comme le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale où vous vous sentez bien, vous pouvez aller vraiment très loin et viser et ambitionner légitimement des postes de direction générale. Et je dirais que ça, au-delà de cette ambition, souvent les choses viennent toutes seules quand on, comme je le disais, quand on est dans une entreprise dans laquelle on est bien, dans laquelle on a envie de s'engager, dans laquelle il fait bon vivre, voilà, les choses, elles viennent naturellement. Les cursus aujourd'hui, d'école, d'université sont excellents. On l'a vu, il y a plein de passerelles, il y a plein de métiers, il y a plein de formations, donc voilà, faites-vous plaisir et la réussite sera rendez-vous et de manière très importante. Et tu m'as dit quelque chose au téléphone que je me suis noté pour ne pas l'oublier. Tu m'as dit la différence, elle se traduit dans l'engagement, la volonté d'apporter quelque chose et non pas uniquement au diplôme. Oui, tout à fait, le diplôme, il est important, c'est un socle que l'on a et que l'on a pour la vie. Après, il faut aussi, de temps en temps, savoir l'oublier et savoir s'engager complètement, découvrir des nouvelles choses, prendre toute la réalité du terrain qui, de temps en temps, peut être aussi, surtout au démarrage, un peu en décalage avec ce qu'on a vu dans son stage, dans son CDD avant de démarrer et je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de s'engager, de s'engager pleinement, mais l'important, c'est de trouver une entreprise dans laquelle il fait bon vivre et dans lequel on a du plaisir. À partir de là, on peut s'engager, on peut donner le meilleur de soi et c'est ce qui fait avant tout cette différence dans les parcours. Le diplôme, la valeur du diplôme, c'est une chose et puis après, il y a aussi l'intelligence sociale de comment on se conduit, de comment on est dans son entreprise, quels sont les réseaux qu'on va activer. Voilà, il y a aussi toute une petite partie d'échecs à avoir avec sa direction, etc. Donc, c'est des éléments importants et où chacun peut révéler sa capacité à progresser. Et avoir un parcours transversal et aussi peut-être la mobilité géographique, tu le disais, ça peut aussi faire la différence dans une carrière, en tout cas, porter des nouvelles compétences qui permettront d'atteindre des postes à responsabilité. Oui, après, ça, c'est très variable en fonction des métiers et en fonction des groupes et en tout cas, pour nous, groupes bancaires et avec l'implantation qu'on a évoquée sur toute la France au travers de différents établissements, à l'international, c'est sûr qu'un des éléments favorisant ces passerelles, cette transversalité des métiers, toute la richesse d'aller voir ailleurs, c'est cette capacité à être mobile géographiquement une ou deux ou plusieurs fois, même si c'est mieux. Voilà, la mobilité géographique a toujours des contraintes, ça, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois et ça a toujours des contraintes. Il ne faut pas le nier, mais en même temps, elle est pleine d'avantages et pleine de richesses et voilà, je pense que le monde qui est devant nous est fait de vraies complexités et donc, il faut vraiment être curieux et n'avoir peur de rien et être force de proposition pour pouvoir dénouer toutes ces complexités, mais c'est aussi ce qui en fait et ce qui en fera son charme et ses capacités d'évolution pour chacun. Je crois, Laurent, que nous resterons sur cette phrase. On ne peut pas aller au-delà. Laurent, un grand merci de nous avoir donné des conseils de carrière aux étudiants et aux jeunes diplômés et surtout de nous avoir partagé la vision du groupe concernant l'accompagnement et l'intégration des jeunes au sein du secteur bancaire. Chez vous, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube, Instagram ou encore sur notre site jobteaser.com pour retrouver plein de conseils sur votre insertion et votre orientation professionnelle. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir partagé ce moment dans ce midi expert. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci, Louisa. C'était vraiment un plaisir d'être sous le feu de tes questions bienveillantes. Merci. À très bientôt et puis chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Midi Expert. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada